Bruno Chicli qui est avec nous, des Etats-Unis et qui nous a préparé, petite surprise, c'est un petit changement pour nous, donc c'est vraiment chouette. Plein de nouveautés, un nouveau regard qui va nous être très intéressant par rapport au sport là, notamment sur les réflexes néonataux. Donc il nous a préparé un petit PowerPoint et tout, c'est royal avec, il maîtrise bien un zoom, donc ça va être top. Pensez à couper vos micros si je voulais réactiver vous-même parce que vous avez le droit. Et puis vous prendrez la parole s'il y a une question un peu complexe, mais sinon vous la mettez dans le chat. Moi je gère le chat pour que Bruno soit tranquille et s'il y a une question à reporter, c'est moi qui la poserai à Bruno, sauf si elle est un peu complexe et à ce moment-là on vous donnera la parole. Ok ? Eh bien, ça va pour toi Bruno ? Oui, bonjour tout le monde. Donc je ne parle plus français depuis 25 ans, je suis parti aux Etats-Unis en 96, en fait je reviens en Europe presque six mois, je suis entre les Etats-Unis et l'Europe, mais je ne parle plus que français, c'est un peu difficile. Donc j'ai fait mes études de médecine à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine et j'ai fait, j'ai commencé des études, donc j'ai fait le stéo avant de finir la médecine, j'avais commencé différentes écoles, j'avais commencé comme ça fait Bobigny, ça ne m'avait pas trop plu, j'avais été dans différentes écoles. D'ailleurs je suis encore enregistré maintenant avec Jeanne Adélie, toujours en France, à la fin de médecine j'ai fait une thèse sur les lymphatiques. Et donc j'ai commencé de travailler sur la lymphatique parce qu'on m'a demandé d'enseigner et très vite j'ai commencé à sentir le rythme lymphatique, commençant le rythme crânien, sauf que ce n'est pas une rotation externe, une rotation interne, c'est une componente longitudinale, donc il faut sentir les contractions des petites unités musculaires dans les vaisseaux qui créent un péristal 6 et donc on peut comme ça aider très spécifiquement les lymphatiques dans leur direction, à quel niveau on travaille sur eux, quel est le rythme spécifique, quelle est la direction spécifique, c'est très important. Et après quelques années d'enseigner les lymphatiques, donc je suis parti aux Etats-Unis, ils m'ont demandé d'enseigner les lymphatiques aux USA et en arrivant ici je suis tombé avec le groupe Upledger, donc il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas, mais à l'époque on avait une ombrelle, un parachute et on avait Jean-Pierre Varal, il y avait Paul Chauffour et moi, on avait trois curriculum différents et ils nous ont fait un empire de cours, j'ai maintenant 12 000 étudiants aux USA et petit à petit après quelques années j'ai commencé à travailler sur les lymphatiques des méninges, la durmère des lymphatiques, la pymère un petit peu, ce qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, on en parle beaucoup maintenant et ça m'a amené à travailler sur le cerveau. Donc j'ai commencé à faire des cours sur le cerveau, sur les, pas seulement les méninges, j'ai commencé les noyaux gris du cerveau, les différents niveaux du cortex, les noyaux blancs, les neurotransmetteurs, différentes cellules. Donc j'ai huit ou neuf cours sur le cerveau, d'ailleurs j'ai un petit truc là, je vais vous montrer si vous voulez. Et en travaillant sur le cerveau, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les sportifs, c'est pour toutes les concussions, j'ai travaillé sur des, les concussions on dit, comment on dit ça, des concussions, non des pertes de connaissances. Et donc j'ai travaillé sur des soldats, surtout des soldats qui sont venus d'Afghanistan et d'Irak, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils reçoivent 12 à 15 explosions de bombes quand ils reviennent. Et ils sont complètement, soit végétatifs, soit déprimés, soit en colère, ils divorcent, c'est des trucs, c'est juste le cerveau, beaucoup de tissus mous qui ont été, qui ont reçu l'explosion, les tympans aussi, les poumons. Pour mettre ça en place, ça va très vite, ça va très vite. Et donc j'ai commencé à utiliser beaucoup ces techniques sur le cerveau, pour les sportifs, les gens qui ont des preuves de voiture, qui ont des accidents de voiture, des chirurgies et tous ces soldats. J'ai proposé ces techniques dans des hôpitaux américains. Et donc, j'ai pensé que quand même vous connaissiez assez bien ces différentes techniques de cerveau, si vous voulez, on en parlera un jour. Mais ça, ce que je vous propose, c'est un peu plus original. C'est donc des techniques qui peuvent être appliquées juste pour Fabien chez les bébés, chez les sportifs, chez les adultes. Si vous faites de la gératerie aussi, on peut faire ça comme ça. On va voir ce qu'on a ici. On a des petites photos. Voilà donc ça, c'est mon premier curriculum qu'on a fait sur les lymphatiques. Ensuite, à gauche, l'application des lymphatiques sur les viscères. C'est très important de travailler. Par exemple, le foie, les viscères du foie, les lymphatiques du foie, c'est super important. Il y a énormément de lymphatiques dans le foie et ça détoxe et ça relâche. C'est super bon. Les lymphatiques de la prostate, par exemple, les cancers de prostate, ils sont connus pour être avec des toxines du PCB, de la dioxine. Donc, il faut drainer, par exemple, les prostates. À droite, ici, on a un petit peu plus l'application sur chronic fatigue. Donc, j'ai une petite petite, un petit protocole en cinq dysfonctions ostéopathiques dans le corps pour diagnostiquer et traiter la fibromyalgie et les chronic fatigue chronique. Ça, c'est l'interface entre le lymph et le fascia en dessous. Et puis, bon, des articulations, des choses comme ça. Tout ça avec les lymphatiques. Donc, c'était assez original. Mais, la deuxième chose, là, ce dont on va parler, c'est plutôt le cerveau. Et donc, c'est plutôt ça. Mais, si je peux vous montrer ça, ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Ces cours-là, c'est plutôt... Il y a quelque chose, BR. Donc, c'est une partie des cours sur le cerveau que je donne. Il y a quelque chose qui s'appelle BR comme ça. Donc, voilà. Sur les membranes. Donc, il y a huit ou neuf cours sur différentes parties du cerveau. Sur l'allergie, toxicité, sur... Donc, il y a différents cours comme ça. Je n'arrive pas à montrer le bas de ce document. Et dans tes cours, tu as des... Je me permets de te coupler. Dans tes cours, tu as des diagnostics spécifiques, des techniques particulières pour chaque domaine ? C'est tous des trucs originaux parce que je suis très créatif. Donc, je fais plein de choses. Par exemple, chronique fatigue. Ça m'a pris des années, mais j'ai trouvé cinq points. Tu cherches cinq dysfonctions ostéopathiques. Ça te donne le diagnostic. Quelquefois, ce n'est pas vraiment une fibromyalgie. Et c'est le même groupe. Fibromyalgie et chronique fatigue, c'est les mêmes. Et la plupart des groupes aujourd'hui, des études scientifiques, pensent que c'est sûrement la même maladie. Une avec plus de douleur et une avec plus de fatigue. Et tu aussi as des applications sur la sclérose en plaques où il y a beaucoup de fatigue. Et pour la fatigue de la sclérose en plaques, c'est la même chose parce que c'est une inflammation chronique neuroménagée. Donc, je traite ces inflammations chroniques neuroménagées et des altérations du cœur, par exemple, qu'on voit dans la fibromyalgie, cinq points. Donc, ça te met cinq minutes pour faire diagnostic, dix minutes pour traiter. S'il n'y a pas d'autres altérations, dysfonctions ostéopathiques, tu dois traiter la dominante. Mais si quelqu'un n'a pratiquement rien, j'ai eu des gens qui sont en pleine forme. Boum, je leur fais les cinq points et c'est fini et ça arrive très souvent. Maintenant, s'il y a plein de choses ostéopathiques autour, il faut faire le reste aussi. Mais par exemple, quand j'ai commencé, je me suis dit, il y a sûrement des trucs dans le foie. C'est sûrement, ils sont super toxiques. Il y a sûrement des trucs dans les reins, il y a sûrement des trucs dans la lymphe. Pas toujours. Il y a toujours des trucs dans la lymphe, il y a toujours des trucs dans des infections neuroménagées, l'inflammation chronique, donc c'est maintenant beaucoup d'adhésion. Et il y a souvent le cœur qui est touché, le pancréas. Et le pancréas est toujours touché, donc on dit fatigue. Et en fait, je pense, c'est un autre sujet, mais bon, on a porte ouverte. Je pense qu'en fait, c'est une accession qui commence par des terreurs, il y a souvent des cauchemars, des trucs familiaux dans l'enfance. Le système immunitaire qui descend, un germe, une bactérie qui vient et qui fait des dégâts. Et ensuite, quand le système est parti, tu vois les gens pendant des années qui sont cassés. Donc, c'est peut-être Epstein-Barr, quelque chose, un herpès virus qu'on ne connaît pas encore ou un truc comme ça. Mais donc, c'est souvent, c'est toujours ça, le pancréas affecté, le cœur, tu travailles sur une certaine manière et la tête du pancréas exocrine, ce n'est même pas endocrine. Bon, tu travailles sur ces points-là, il y a des protocoles. Donc, je vais vous montrer un petit protocole. Enfin, le protocole, je ne vais pas être temps de vous montrer, mais pourquoi on traiter des réflexes néonatos ? Dans quel esprit ? Là, j'essaie de vous montrer ces cours-là, mais oui, ils ont tous des trucs un peu différents, des petits protocoles un peu originaux pour que ce soit pratique. C'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, que vous partiez avec quelques idées pratiques. Donc, on va essayer de vous montrer ça. Il y a encore des gens qui viennent, donc je vais vous montrer un petit peu, on va commencer gentiment avec ce petit gars-là. Voilà, on est en full screen là. Ouais, c'est bon. Donc, thérapie sur cerveau, donc on va utiliser une technique osteopathique. Il y a beaucoup, il y a, disons, 4-5 groupes qui travaillent sur les réflexes néonatos. Et ce qu'ils vont faire souvent, c'est des mouvements. C'est bien parce que les mouvements, c'est quelque chose qui naturellement doivent inhiber ces réflexes néonatos, mais en même temps, c'est 15 minutes, 20 minutes tous les jours avec l'enfant, avec les parents, pendant 6 mois, mais qui est-ce qu'il va faire 15 minutes tous les jours ou 5 fois par semaine pendant 6 mois ? Ça coûte un argent fou parce que les thérapeutes disent, ah, écoutez, j'ai des gens qui viennent de Californie, ah, on m'a trouvé 2 réflexes sur mon enfant, ça va faire 21 000 dollars parce qu'il faudra que je le vois 3 fois par semaine pendant 6 mois, 21 000 dollars. Même si vous payez tout de suite, on vous donne 18 000 dollars. Et c'est un truc qu'on peut faire en 80% des cas, je peux le faire en une séance ou deux. Donc, si on fait que des mouvements, c'est bien, mais ça ne va pas inhiber le réflexe, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Donc, Fabien, il y a des gens de France qui m'ont demandé de faire des cours. Peut-être je le ferai en France ou peut-être je pourrais même faire un webinar comme j'ai fait en français. Enfin, ça va être en anglais avec des sous-titres français pendant 3 jours. Je te le dirai, si tu veux, on fera un webinar un jour dessus. Parce qu'on peut l'apprendre probablement sur un webinar. Brain One, le cerveau, c'est un peu avancé, mais cette technique, elle n'est pas trop dure. Si vous avez un partenaire, ça peut se faire en 2-3 jours. OK. Donc, une technique sur le cerveau pour les réflexes néo-nataux. C'est des réflexes périnataux, si on peut les appeler comme ça. Certains apparaissent avant la naissance. Donc, ça apparaît. On les a détectés à 5 semaines in utero. Certains apparaissent à la naissance, certains un peu plus tard. Et ces réflexes, on va aussi faire des réflexes qui restent toute la vie, comme réflexes de, comment on dit, gag, de, gag, de réflexes, de tous les réflexes. Comment on dit ça ? De tout ? Non, oui. De tout, par exemple, quand tu gag, quand tu, comment on dit ça en français ? Quand tu choques, quand tu, j'arrive plus à trouver. Donc, tous les réflexes qui restent à vie, de ferme les yeux quand il y a un objet. Donc, il y a quelques réflexes comme ça qu'on va faire aussi, qui sont souvent des réflexes posturaux dans notre cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va les appliquer sur les enfants et sur les adultes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des réflexes de survie, des réflexes de protection, des réflexes pour manger, des réflexes qui donnent des continuités motrices. Et ces réflexes sont importants à un certain stage de notre développement. Mais c'est comme un tétard. Un tétard, il a une longue queue et il est très adapté au milieu aquatique. Et c'est très bien. Mais il doit devenir une grenouille. Si la grenouille ne perd pas sa queue par apoptose, si elle commence à ne pas pouvoir s'adapter à son milieu aérien, ça va créer des problèmes. Donc, c'était très bien au niveau du tétard. Mais ça devient une nuisance, ça devient un problème. Ça va créer des limites après la licence. Donc, la plupart de ces réflexes restent pendant 3 à 6 mois. Quelques-uns vont continuer jusqu'à 3 ans, quelquefois 3 ans et demi. Donc, théoriquement, après 3 ans et demi, il ne devrait y avoir aucun de ces réflexes excepte sur fait des réflexes de vie, comme les réflexes de tous, ces réflexes-là. Mais les réflexes néonataux propres doivent complètement disparaître vers, disons, en général 6 mois jusqu'à 3 ans et demi. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'enfants, jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans et beaucoup d'adultes, qui gardent ces réflexes. Le problème, c'est que si ces réflexes sont là, les fonctions supérieures ne vont pas pouvoir se développer correctement, ne vont pouvoir se mettre en place. Et on va avoir plein de pathologies. J'ai des pages pour chaque réflexe. J'ai des pages de symptômes possibles si on a gardé ces réflexes. Et ça inclut bien sûr... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite... Par exemple, on va prendre le réflexe palmaire d'agrément. On va très, très, très gentiment, pour un peu irriter presque la peau, faire une petite stimulation et voir si les doigts ont envie de se bouger un petit peu. On va faire une petite croix comme ça à l'intérieur de la main ou il y a d'autres petites possibilités. Si on voit des petits mouvements comme ça, ce n'est pas juste un mouvement moteur, mais ces réflexes ont tous des influences au niveau moteur. Donc, coordination, hand-eye, main-eye coordination, voire de près, voire de loin, les mouvements homo-latéraux, contre-latéraux. Il y a plein de choses pour les fonctions moteurs. Aussi, ils ont attrapé quelque chose très... La vitesse pour les sportifs. Les mouvements dépendent de posture. On va avoir des réflexes sinon, pour nous faire un petit peu courber comme ça et qu'on retrouve chez les gens âgés quand les réflexes reviennent. Les problèmes sociaux, est-ce qu'on est à l'aise avec nos relations, avec les autres personnes. Donc, émotionnels et des choses cognitives. L'apprentissage, la lecture, toutes ces choses-là, ça va être dans ce petit mouvement qu'on va essayer d'arrêter, d'agrippement. Il va y avoir des conséquences sur la posture, les chaînes motrices, la cognition, les émotions, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui changent, qui peuvent avoir des choses assez profondes. Et d'ailleurs, on l'utilise pour des cas... Et on peut faire des séances émotionnelles. Par exemple, on peut trouver des gens qui ont pratiquement tous leurs réflexes intégrés. Ils sont très bien. On va voir ce que ça veut dire exactement. Donc, à la naissance, on a 28 jusqu'à 40, 45 réflexes. Si on les compte, il y a des réflexes qui vont devant, derrière. Et ils doivent donc inhibiter ces 28 réflexes ou 40 réflexes. Il y a des gens qui n'inhibitent pas ces réflexes. Et il y a des gens qui sont très bien intégrés. Il y a des sportifs, souvent ils sont bien intégrés. Pas toujours. Vous allez voir, j'ai fait des titres sur certains sportifs et il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de réflexes. Et donc, ces réflexes, si on a quelqu'un de très bien intégré, on peut lui faire penser à un trauma émotionnel du passé. Et quand il pense à ce trauma, un problème relationnel, un problème trauma, des réflexes vont revenir. Donc, ils vont régresser. Quand on commence à se mettre en colère. Souvent, on régresse. Et on va régresser. Et les réflexes vont revenir. Donc, en nous faisant penser à une situation difficile, émotionnelle, les réflexes vont revenir. On va les réinhibir, alors qu'ils pensent à leur schéma émotionnel. Et ça va être une façon, comme une autre, travailler sur l'émotionnel, mais en restant sur le corps. Si vous n'êtes pas confortable avec le dialogue. Ma femme fait du dialogue. Donc, j'ai fait des centaines de cours pour l'aider dans ces cours. Mais c'est bien d'avoir une petite technique un peu plus physique pour travailler sur un certain niveau des émotions. On ne va pas faire une thérapie comme ça. Et on peut faire ça sur le futur. C'est-à-dire qu'on va faire penser à une situation dans le futur. Ma fille se marie. Je vais rentrer à la retraite. Et nous, avec ma femme, on a fait un truc horrible. On a dit, qu'est-ce qui se passe si un de nous deux meurt avant l'autre ? C'était cruel. On s'est mis dans cette situation et on a vu quels réflexes revenaient. Et puis, on les a réinhibés pour un petit peu relâcher un peu, calmer la nostase. Donc, voilà. Ça, c'est des petites idées sur les réflexes. Donc, quand on teste les enfants, surtout s'ils ont des problèmes neurologiques, des problèmes d'apprentissage, des problèmes cognitifs, le powerpoint est en anglais, on trouve souvent qu'ils ont des réflexes qui sont restés. Et donc, on va essayer de les tester et les réinhibés. Deuxièmement, chez l'adulte, s'il y a un trauma, un accident de voiture, un avion vasculaire cérébrale, un AVC, un Parkinson de démence, toutes ces choses-là. Et juste là, je peux voir, il y a des réflexes, ils vont revenir. Je ne sais pas si vous avez vu des grands-parents qui vous attrapent la main, qui ne relâchent pas. Toujours ce réflexe palmaire. S'ils mettent des choses, ils aiment bien les choses orales, ils commencent à avoir beaucoup de succions qui reviennent, ou des postures un petit peu différentes. Les grands-pas courbés en deux, ou des grands-pas qui... Ce sont souvent des réflexes qui reviennent. On va les réinhibés. Et puis, encore une fois, il va y avoir un changement au niveau moteur, postural, émotionnel, cognitif, même spirituel. Donc, tout ça, ça va se mettre en place. On est dans ces réflexes. Donc, c'est la petite idée. Donc, le premier réflexe qui arrive entre 5 et 7-8 dans l'utérus, c'est le réflexe d'être congelé, la peur paralisante. C'est donc... Si vous connaissez la théorie polyvagale de Steve Porges. Donc, c'est le frozen, comment on dit ? Freeze, fight of light et freeze. La congélation. La titanisation. L'inhibition, l'inhibition. Les réflexes d'inhibition. Et puis, donc, on va voir, ça commence à la naissance et beaucoup, la plupart, vont être inhibités entre 3 et 6 mois. Mais quelques-uns, un ou deux ou trois, restent jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. OK ? Donc, il y a aussi une petite chose, c'est que ces réflexes ne sont pas complètement inhibés. Ils sont juste... Non, ils ne sont pas... Ils disparaissent pas. Ils sont juste inhibés. Donc, ils reviennent plus tard. Et par exemple, Pavlov, qui travaillait sur ces chiens, il faisait saliver avec le son d'une cloche. Ces chiens ont été effrayés un jour parce qu'il y a un feu dans le laboratoire et ces réflexes disparaissent. Tous ces réflexes doivent revenir, doivent réapprendre après un trauma. Ces réflexes viennent, disparaissent, reviennent. Donc, si on régresse un petit peu, juste en pensant à quelque chose, certains réflexes peuvent revenir, juste en pensant à une situation négative. Donc, ils ne sont pas complètement... Ils ne disparaissent pas complètement. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ils aident à la maturation du niveau du système nerveux central. Et puis, quelquefois, on peut les appeler néonataux, périnataux, primaires. C'est bien les appeler des réflexes développementaux, atavistiques. Archaïques, primitifs, c'est un peu plus négatif pour les appeler comme ça. Différentes personnes les appellent différemment. Donc, on a parlé de ça. Alors, pourquoi on a des réflexes qui ne disparaissent pas ? On ne sait pas trop. Comme d'habitude, on parle de... Est-ce qu'il y a des émotions d'infamie ? Mais la toxicité, les vaccinations, la pollution, les traumas de naissance, les GMO, les OGM... Un truc qui est connu quand même, c'est que si on ne laisse pas les bébés bouger, donc bouger et avoir leur séquence motrice, ça ne va pas du tout aider à inhiber ces réflexes. Donc, c'est bien de les faire bouger. Et donc, chez les sportifs, normalement, on peut s'attendre à ce qu'ils soient... Les réflexes soient inhibés naturellement. Parce que... Oups... Voilà... Parce que justement, ils bougent beaucoup dans beaucoup de séquences différentes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de sportifs sont bons dans certaines séquences, mais pas assez bons dans d'autres. Et en réunivant ces réflexes, donc, ils vont atteindre des degrés... Ils vont gagner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais souvent en Islande. En Islande, il y a beaucoup... Quand j'étudiais la chronique fatigue en Islande, c'était appelé la terre de la fatigue chronique. Donc, je travaillais beaucoup avec des gens en Islande. Et ce qui est intéressant en Islande, c'est qu'on ne doit pas avoir un comité d'éthique pour faire une étude scientifique en Islande. Donc, j'ai fait une petite étude comme ça en Islande, dans laquelle j'ai pris 20 personnes pour mon groupe expérimental et 20 personnes pour mon groupe de contrôle. Donc, j'ai pris 10 garçons et 10 filles, 10 garçons et 10 filles, entre 13 et 15 ans, dans une équipe de handball. Donc, c'est des mecs qui font du handball toute la journée, enfin des heures, des heures d'entraînement d'handball. Et j'ai testé les deux, combien de réflexes ils ont. Il y a beaucoup de réflexes. Je vous montrerai le pourcentage après. Et j'ai traité un groupe. Je suis parti et je reviens trois mois plus tard. Et je regarde si ceux qui avaient des réflexes, si les réflexes ont été inhibés et qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Et ceux qui n'ont pas été traités, j'ai regardé, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses un peu, c'est difficile à tester, leur dire, est-ce que vous êtes meilleur en maths ? Est-ce que vous êtes mieux dans vos relations avec les autres ? Est-ce que vous êtes mieux dans votre digestion, dans votre mémoire ? Tout ça, c'est un peu subjectif à traiter. Mais bon, j'ai juste demandé. Alors, dans mon groupe que j'ai traité, le goal, trois jours plus tard, il est monté dans la division supérieure. Il a dit qu'il avait des réflexes incroyables. D'ailleurs, ils ont écrasé l'autre équipe. J'ai fait juste avant un match. Ils ont écrasé l'autre équipe. Ils étaient vraiment super sharp. Ils ont des réflexes très forts et tout ça. Le goal, il est passé dans l'état supérieur. Tous les gens disent, c'est génial. Je suis mieux à l'école. Je peux me concentrer. Je suis plus précis quand je joue. Tout ça. Quand j'ai demandé à notre groupe contrôle, est-ce que vous êtes mieux en classe ? Est-ce que vous êtes mieux dans le sport ? Est-ce que votre digestion, votre allergie ? Oui, peut-être. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il y a un changement. Il n'y a personne qui m'a dit, ouais, ouais, c'est vraiment clair. Personne m'a dit qu'il y avait un changement clair. Alors que les autres m'ont dit, ah ouais, ça a changé, c'est super. Donc, j'ai mis tout ça sur une petite étude. Je n'ai pas publié encore, mais il faudrait que je le fasse un jour. Et donc, ça m'a donné une idée que, premièrement, j'ai fait un traitement de 5-10 minutes. C'est resté en place. Et deuxièmement, les changements au niveau du sport, au niveau de l'apprentissage scolaire et tout ça, au niveau de leur bien-être, c'était vraiment intéressant. Donc, ça me donne une petite idée que, waouh, quand même, on fait un truc bien. Et ce n'est pas du tout un massif à faire. Alors, il y a quelques petites études là, si vous avez… On l'aura sur le… Si c'est enregistré, vous l'aurez. Il y a plein d'études dans mon cours. Donc, il y a petites études. Alors, historiquement, le premier, on dit, c'est l'Universaire de Kansas. Il y a Gustafson qui a fait une petite étude, qui s'est demandé, tiens, il y a plein d'enfants qui ont des problèmes neurologiques. Tiens, ils ont des réflexes anormaux. En 72, ils ont continué. Ils ont dit, non seulement ils ont des réflexes anormaux, mais ceux qui ont des réflexes anormaux dans la population normale, ils ont des notes beaucoup moins fortes. Ils ont beaucoup de moins bonnes notes à l'école. S'ils ont leurs réflexes qui sont restés en place. Et ensuite, on a commencé à entrer dans les détails. Tiens, il y a le réflexe de Moreau, souvent les problèmes d'apprentissage, de maths. Tiens, après, tous les réflexes qui ont un R, le réflexe asymétrique tonique du cou, le réflexe symétrique tonique du cou, le réflexe labyrinthique. Ces réflexes sont connus pour l'apprentissage. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit souvent chez Brain Gym, en kinésiologie, les trucs qu'on fait, les figures en… les blisquettes figure 8 en 8. Tous ces trucs-là, c'est souvent pour pouvoir traverser la ligne médiane. Et ça, c'est un réflexe, ATNR, mais c'est juste un réflexe qu'on fait, un asymétrique tonique du cou. C'est sur quoi on joue souvent avec Brain Gym et kinésiologie. Mais il y a d'autres réflexes qu'on peut aussi influencer pour l'apprentissage. Et c'est souvent immédiat qu'on échange. Donc voilà Gustavsson. Il y a un type, Taylor, il a fait 2-3 studies sur l'apprentissage. Mais ce qui est intéressant chez Taylor, il a 3-4 études. À 5-6 ans, les enfants… Il a trouvé 48% d'enfants en Irlande sans problème neurologique, les enfants à l'école. Il y a presque 50% qui ont encore le réflexe à 5-6 ans. Alors que théoriquement, ils devraient disparaître à 6 mois ou 3 mois ou quelques-uns à 3 ans. 35% à 8-9 ans. Donc théoriquement, les réflexes disparaissent. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enfants. C'était en Irlande, il y a la guerre et tout. Mais quand même, c'est pareil partout. En Islande, il n'y avait pas la guerre. Ils ont plein de réflexes qui restent. Encore des problèmes de naissance, des problèmes émotionnels, des problèmes de ce qu'ils mangent, des vaccinations, ça peut créer des problèmes. Et de ces enfants qui ont ces réflexes, 15% ont des problèmes de reading, de lecture. Donc, c'est fréquent chez l'enfant. Et ça reste chez l'adulte. Et quand il commence à s'entraîner, les distances, voir la distance, voir les problèmes de coordination et tout ça. Donc, ça, c'est un truc chronique. Et moi, je fais très attention, quand j'utilise des articles des pros, des gens, j'ai une équipe de boss-ball ici en Arizona. Je viens d'Arizona. Donc, il y a une équipe de baseball, il y a des hockey qui se font. Les hockey, c'est le pire. Les gens, je ne sais pas si tu fais des hockey en France, mais ils se font des petits trucs. Donc, il y a des petits points. C'est la loi de la place. Si tu les touches avec un gros truc, une bonne surface, ça va. Mais des petites surfaces qui rentrent dans les côtes, dans le truc, ils sont complètement esquintés. Et puis, le baseball, ils se prennent des coups et ils se prennent, tu vois, le mec qui envoie toute la journée. Tu ne vas pas le traiter durant la saison. Tu le traites le soir. Le lendemain, il envoie pendant quatre heures. J'essaie toujours, surtout pour les réflexes, de les avoir hors saison. Et puis, quand ils sont en pause, sinon, ils vont se ré-inflammer. Tu sais bien, un patient normal qui n'est pas un grand sportif, on lui demande de se reposer pendant un jour ou deux au moins. Un sportif qui est en pleine saison, ils viennent quand ils sont à la limite, ils sont mal. J'essaie de les traiter surtout pour des réflexes, des choses comme ça. Le temps qu'ils intègrent tout ça, le plus possible, j'essaie de leur faire comprendre. Et c'est dur. Ils ne viennent pas pendant hors saison souvent ou à la pause. Alors qu'un autre trois jours d'arrêt, c'est à ce moment-là qu'il faut les traiter. Parce qu'aussu, ils doivent se réorganiser. Tu as un joueur de basketball, tu vois, ils ont la distance parfaite pour aller juste. Tu les réorganises neurologiquement, ils vont un petit peu changer leur distance. Et le lendemain, souvent, ils ont une pratique dégueulasse parce qu'il faut qu'ils se réorganisent neurologiquement. Donc, tu les traites un peu avant. Tu leur donnes un jour ou deux. Tu les relaxes un peu. Souvent, c'est de la down-regulation. Comment on dit down-regulation ? Hypo-régule le système nerveux sympathique qui est en hyper-régulation. Et ils se calment un peu. Donc, souvent, tu ne vas pas les mettre rap-la-plat juste avant le match. Donc, tu essaies de les avoir entre les saisons. Tu crois qu'ils ont une petite pause ou, souvent, hors saison, c'est mieux. Si on peut le faire. Mais souvent, ils ne comprennent pas. Mais bon, il faut essayer de le faire hors saison. Est-ce que tu dirais qu'il y a des délais différents selon les réflexes, justement, d'assimilation et d'inimition ? Non, non. Tu verras. Les gens... Tu vas voir. Je teste le réflexe. Je fais le test. Je le refais immédiatement. C'est fini. Donc, les réflexes sont là. Mais ils font deux, trois jours. Un à trois jours pour réintégrer un petit peu un nouveau... Un tout corps. Voilà. L'organisation neurologique. C'est tout. Par contre, il y a des réflexes qui mettent un peu de temps. Il y en a un qui est connu, le back-in, on va peut-être parler de ça, qui est le plus connu des réflexes chez l'adulte, qui reste le plus souvent retenu, qui reste actif. Et il y a quelques réflexes qui disparaissent pas. Il faut prendre deux, trois séances. Et quelques fois... Je disais que j'arrive à 80% de les faire en une séance. Quelques-uns ne s'arrêtent pas. Il faut faire deux, trois fois. Et des fois, il faut trouver des trucs cachés ostéopathiques. Ça peut être un gros truc dans les dents qu'on n'a pas vu. Les lunettes qui sont complètement tordues. Dès qu'ils ressortent, ils mettent les lunettes, ils se foutent en l'air. Les pieds, les semelles. Ça peut être des adhésions chirurgicales dans l'abdomen. Ou ça peut être des émotions. Ça peut être des émotions difficiles. Et donc, le réflexe est toujours là. Et tu n'arrives pas à les diminuer complètement. Mais à part ça, en général, ça ne met pas trop de temps. Mais il faut quand même donner un petit peu de temps. Si tu les traites le soir dans les mains, ils vont jouer pendant quatre heures, six heures. Enlever la balle avec le même bras. Ce n'est pas idéal du tout. Alors, comment je les teste ? D'abord, on fait une petite interrogation. Après, on fait des tests actifs, passifs. Souvent contre résistance. Après, on utilise une petite technique. Et puis, on reteste. Par exemple, je parlais du babkin. Vous pouvez l'essayer. Je ne vous vois pas tous sur la caméra. La babkin, c'est le plus fréquent. C'est un réflexe palmo-mental. C'est une séquence mentale pour menton. C'est une séquence de chez l'enfant où on attrape quelque chose et on va le mettre dans la bouche. Donc, chez tous les thérapeutes et les osteopathes comme nous et chez les sportifs, ça veut dire qu'on touche quelque chose et on va avoir une énorme dépension énergétique au niveau de… Donc, c'est des gens qui mettent leur tournevis, qui bougent la bouche ou la langue. Donc, il faut regarder s'il y a des changements au niveau de l'ATM, la langue, la salivation, les lèvres, quelquefois d'autres parties du corps qui aident un petit peu quand il y a un mouvement de la main. Donc, si vous touchez toute la journée des gens avec vos mains et vous avez des choses régressives comme ça, vous ne pouvez pas utiliser vos fonctions supérieures aussi bien et vous perdez beaucoup d'énergie. Un sportif ne peut pas être aussi précis si toujours il est en train de bouger sa langue. Regardez celui-là, on va essayer le plus sensitif, c'est contre-résistance. Essayez de fermer votre main contre-résistance. Regardez si vous aidez avec les dents, la langue, la bouche et essayez de rouvrir. Donc, 30, 40, jusqu'à 60 % des adultes ont gardé ce réflexe. Est-ce qu'il y a quelques mouvements moteurs? Est-ce que vous salivez? Est-ce que vous bougez vos épaules, votre nez? Par exemple, le faisant de la voiture. Est-ce qu'il y a quelques mouvements, quand vous faites ça, contre-résistance qui apparaissent? Donc, vous avez un réflexe de Babkin qui n'a pas été aidé. Et donc, chaque fois que vous touchez, vous allez utiliser des muscles dont vous n'avez pas besoin d'utiliser. Vous allez saliver. Les gens qui ont toujours faim. Toujours faim parce que dès qu'ils touchent, ils salivent. Parce que dans cette séquence, il faut saliver ensuite. Ou alors, il y a des gens qui sont super fatigués parce que les épaules montent, les tensions du cou montent. Dès que vous touchez, il y a quelque chose qui arrive. Ou vous utilisez plein de muscles, ça vous fatigue à la fin de la journée. Il faut réinhiber le réflexe de Babkin, pas le momental. Je vais vous montrer des petites vidéos. Tiens, mais je peux commencer par une petite vidéo sur Babkin. On va voir s'il y en a un petit là pour vous donner une idée. Donc encore, celui-là, c'est le plus difficile de se réinhiber et le plus fréquent, celui qu'on trouve le plus fréquemment chez l'adulte, en particulier le sportif. Comment je fais ça? Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo ici. Babkin. Tiens, on va faire un petit Babkin là. Alors, est-ce qu'il est passé? Vous le voyez là, Fabien? Non. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment je fais? Je dois marquer « share screen » je crois. Attends, je crois que c'est bon là. Là, c'est bon. C'est bon? Alors, voilà. Donc, regarde. Cette personne, elle a un Babkin. Imagine si c'est un sportif de haut niveau. Donc, je lui fais la même chose. Je lui fais contre résistance. Imagine. Donc, parce que je choisis en général un test par réflexe, parce que j'ai quand même 38 à 40 à tester. Donc, ça ne prend que huit minutes pour tester tous les réflexes. Sept à huit minutes. Donc, je lui demande d'ouvrir sa main contre… En fait, c'est un étudiant là qu'il fait. Je suis sur la caméra et tout son corps réagit. T'imagines? On n'a pas qui passe la vidéo. La vidéo ne passe pas. Il n'y a pas de vidéo là? Non, on ne voit que la fenêtre de ton dossier. Je vais essayer de… Start share. Tu vois quelque chose? Ça devrait être bon. Ouais, ouais. Là, c'est ton lecteur vidéo. Donc, ça va marcher. Ça bouge? Ouais, c'est bon. Ça marche. Donc, regarde. Contre résistance, tout son corps se contracte. La bouche. Les yeux. J'imagine si tu es un sportif avec quelque chose comme ça. Imagine la perte… enfin, utiliser des muscles dont tu n'as pas besoin d'utiliser. Je vais te montrer un autre encore sur Babkin. Sur chacun, j'ai plein de petites vidéos comme ça. Screenshot, il se pose. Stop share. Et je vais le faire encore ici. C'est bon là? Tu vois quelque chose? Non. Il faudrait que ton lecteur vidéo, on ne voit que le dossier là. Encore? Tu ne vois rien là? Non. Enfin, on voit le dossier de lecture, mais pas le… Ok. Donc, on va faire encore la même chose. Un autre petit Babkin. C'est dommage, vous ne voyez pas. Ok. Donc, share screen. Et là? On voit le dossier, on ne voit pas le lecteur vidéo. Est-ce que maintenant, si tu ouvres la vidéo, après avoir… est-ce que ça marcherait là? Si là, tu relances la vidéo. Ça marche ou pas? Non? Non, ça ne marche pas. On ne voit que le dossier. Bizarre. Et… On a vu une déjà. On a vu une vidéo. Et si tu descends le dossier, si tu le… Toujours pas? Non, non, non. On ne voit que le dossier. Bon. Ce dossier, ça veut dire quoi? Tu ne vois que le… On ne voit que le… Bah, le dossier où il y a toutes tes vidéos. Ah, je comprends. Ouais. Ouais. Donc, stop share. Share screen. On va vous laisser une dernière fois. Sinon, tant pis. On ne verra pas les vidéos. Pareil. C'est mignon. Bien. Ça a marché tout à l'heure. Ouais. Pareil. On ne voit que le… Que le folder. Ok. Ah, peut-être ça. Oui, c'est bon. Ça marche. Donc, alors, là, par exemple… Tu fais la même chose là. Donc, je fais une petite… Tu demandes d'ouvrir la bouche. Comme ça, je vois si la… 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 La langue bouge aussi. Et en fait, ce qu'il voit, c'est l'autre côté. Regarde. La main opposée. Contralatérale. Donc, t'imagines faire des mouvements un peu précis comme sportif. Je ne sais pas. Tu as des trucs précis dans différents mouvements. Si tu as tout ça qui est engagé involontairement, sans que tu puisses contrôler ça, ça va poser des petits problèmes de quand même moteur. Donc… Qu'est-ce que j'ai encore pour vous ? Donc, voilà. Tu vois là… Tu vois le truc là ? Oui, attends. Présentation. PowerPoint. Donc, je vous mets celui-là. Oui. Par exemple, le réflexe d'agrippement palmaire de Robinson. Donc, d'écrire en 1891. Donc, il devrait être limité à deux ou trois mois après la naissance. Donc, c'est un réflexe d'agrippement. Alors, ce qui est intéressant dans ce réflexe, c'est que… Par exemple, je te dis, il y a plein… Chacun des réflexes, il y a des tonnes de choses qui peuvent arriver. Donc, au niveau moteur, au niveau… Donc, c'est quelqu'un qui vont… Ce sont des gens qui vont agripper. Donc, trop ou peut-être pas assez. Tu vois là ? Je te vois toi. D'accord. Donc, c'est des gens qui vont agripper et qui vont pas lâcher bien, qui n'arrivent pas à agripper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que… Si tu as un réflexe quelconque, donc les muscles dans la séquence motrice, comme ils agrippent toute la journée, individuellement, tu vas dire qu'ils ont une super force dans ces muscles qui sont impliqués dans cette réponse. C'est l'inverse. C'est pas vraiment une réponse musculaire. C'est une réponse neurologique. Et donc, ils ont moins de force. C'est une des choses qu'on va tester aussi. Ils ont moins de force dans la séquence motrice. Donc, ils ont moins de force dans la flexion de la main. Ils ont moins de force. Donc, au niveau sportif encore, non seulement tu as une mauvaise coordination, mais tu as moins de force musculaire dans les muscles qui sont impliqués dans la séquence motrice. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder quoi. Alors, on était là. Donc, je te remets ça. Voilà. Donc, on fait une petite stimulation très, très légère pour vraiment les faire… comment dire… pour vraiment stimuler. Il ne faut pas que ce soit trop vite, trop rapide, faire trop rapidement ou trop profondément. Je fais deux directions. Il y a d'autres choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce réflexe d'agrippement, on ne lâche pas. Donc, il y a des gens qui se réflexent. On ne lâche pas quelque chose moteur. Mais on ne lâche pas aussi les objets dans la maison. Donc, on a ça chez les gens qui n'arrivent pas, comme on dit en français, clutter en anglais, mais qui accumulisent, des gens qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent des choses. Ils ne savent pas pourquoi, qui n'arrivent pas à jeter quoi que ce soit. Tu peux accumuler des relations, des gens que tu n'aimes pas spécialement, mais tu les accumules. Tu peux accumuler des pensées. Il y a des gens qui sont venus. Le seul truc, ils ont vraiment un réflexe très fort. Et le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont des pensées du matin au soir qu'ils accumulent, qu'ils attrapent, qu'ils n'arrivent pas à laisser tomber. Donc, c'est ça qu'on a, c'est ça. C'est physique, émotionnel, mental, spirituel. Ce n'est pas juste un truc. Donc, on va essayer de voir si on peut faire une petite vidéo nous share. Je vais essayer de faire ça comme ça. Non. Attends, je vais essayer de retourner escape. Ça ne marche pas. Stop sharing, OK. OK. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo là ? Une petite vidéo comme... Commentaire ? Ouais, on va essayer un petit truc comme ça. Alors, si on peut le voir, c'est sûr, il est intéressant quand même. On va voir si je peux le faire ici. Share screen. Là, tu le vois ? Ouais. Alors, c'est une ostéopathe. Donc, elle travaille avec ses mains toute la journée. Elle est très bonne d'ailleurs. Elle est super connue. Elle fait des cours, des trucs comme ça. Je lui fais la même chose, très légèrement. Je lui touche à peine la paume de la main. Sans toucher le... Enfin, il ne faut pas toucher l'arrière de la main, le dos de la main. Alors... Et tu vois ? Ça continue. La réponse neurologique. Ça... Ça l'irrite. Imagine quelqu'un qui travaille avec ses mains du matin au soir. Un ostéopathe. Ça l'agrate. C'est... Et il y a des gens, là, qui regardent, qui vont avoir des trucs comme ça. Il faut savoir le faire doucement, le tester proprement, mais... Et donc, cette femme, elle, accupe des trucs chez elle en même temps. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'on va la traiter. Alors, je lui ai fait le plantaire en même temps. Et c'est la même chose. D'agrippement plantaire. Souvent, les gens qui ont plantaire, ils accrachent, ils attrapent des trucs avec leurs doigts de pied. Tu imagines la réaction, quoi. Je veux dire, c'est... Et... J'ai des tonnes de vidéos comme ça. Et tu lui fais un réflexe pendant 5 minutes, je veux dire. Et tu la traites. Et je veux dire, sa vie, elle change. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste physique ou émotionnel. Je t'en montre encore une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais plus comment on va là-bas maintenant. Il faut que je me mette. Donc, tu as des questions ? Tu as vu des questions pendant que je cherche mes vidéos ? Ça va être comment tu traites. Alors, comment on se traite, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en fait, j'utilise... Il y a des réactions dans le cerveau. Tu trouves la réaction dans le cerveau qui est anormale. Et on va... Ça fait partie un peu du brain one. On va un petit peu down-regulate, comme on fait en biodynamique. On fait une down-regulation, comme les anciens ostéos toujours traitent les sympathiques. Je vais diminuer la réaction sympathique dans une certaine partie du cerveau. Je ne sais pas si on peut voir... Je vais essayer de voir s'il y a un endroit où on traite. Back-in. Contro-lateral. Contro-lateral. Alors, aussi chez Sportifiant. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui... Non, ça n'y est pas encore. Tu vas voir le réflexe de Moreau, par exemple. Je crois qu'on va mettre... Tu ne vois rien, n'est-ce pas ? Tu ne vois pas encore ? Je crois que j'ai compris comment le faire. Voilà. Et là, tu l'as ? C'est bon. Alors, je fais de la marche automatique. Je la pousse un petit peu. Le premier réflexe de l'enfant, c'est le réflexe de paralysie, de peur paralysante. Et ensuite, c'est pris par le Moreau. Et le Moreau, c'est un réflexe de protection. Mais regarde le type de protection qu'elle fait. Quand elle a un stress, elle ouvre ses bras. C'est le réflexe de Moreau. Donc, ce réflexe doit être inhibié aussi assez vite pour que quand tu as un stress, tu ne te mets pas en ouverture. Et après, en fermeture. Il y a deux phases dans le Moreau. Il y a une ouverture, inhalation et exhalation. Mais que tu puisses faire une réponse en flexion. Normalement, quand tu as un stress, tu te mets... Tu lèves les épaules. Tu fais des petites réponses un peu comme ça, qui sont plus protectives plus tard. Mais si tu n'as pas assez réponses, tu vas avoir une réponse au stress, en ouverture. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes si tu ne sais pas te protéger naturellement. Pour autres sportifs, imagine si nous avons des réflexes comme ça. Je vais t'en montrer un autre encore. Tiens, je vais t'en montrer un sur un ostéopathe hollandais. C'est intéressant. Je te mets ça ici. Share screen. Voilà. Donc, la TNR, vous connaissez tous le réflexe asymétrique tonique du cou. Et donc, je lui touche un tout petit peu la tête. Et la tête n'est pas indépendante du bras, des bras. Donc, il tourne sa tête. Son bras vient avec toujours, toujours, toujours. Tout son corps suit. Il n'y a pas d'indépendance segmentaire des parties du corps. Imagine quand je lui fais ça. Tout vient avec. Les bras viennent avec. Imagine si c'est un sportif qui a gardé son ATNR. Ce que je peux te montrer, il y a quelqu'un. Tiens, tiens, il faut que je change de... Il y a quelqu'un qui a eu... Tiens, je peux te montrer une séance entière, un réflexe. Laisse-moi voir si je peux faire trouver ça. Donc, c'est comment je traite. Je vais vous montrer là. Etienne Plantaire. Je vais vous traduire en même temps. Et comme ça, tu auras toute une séquence. C'est sur YouTube. Ce truc-là est sur YouTube. Vous pouvez le revoir. C'est de cette vidéo que vient l'image que j'ai mis pour l'événement Facebook. Voilà. Donc, tu l'as vu la petite vidéo, cette vidéo sur YouTube ? Oui. Attends. Tu vois l'écran là ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, je passe un peu. Donc, je dis, si tu veux, dans une classe, je dis, tiens, cette fille, elle regarde la démo que je fais, un petit peu comme ça, toujours comme ça, ou comme ça. Elle ne regarde jamais en face. Et si tu veux, leur réflexe est symétrique, du coup, c'est l'enfant qui explore tout son côté gauche, donc un œil, une oreille, toute sensibilité d'un côté, et ensuite, tout son côté droit, mais qui ne peut pas faire des mouvements croisés contre latéraux. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à traverser l'aide médiane. C'est juste un côté. C'est génial. Comment j'aime le gauche ? Comment j'aime le droit ? Et en fin de compte, à la fin, ils vont pouvoir décider s'ils veulent gaucher ou droitier. C'est bien, mais tu as un moment où tu es vraiment un côté du corps, c'est le double qui marche et c'est asymétrique. Donc, cette fille, elle me regarde comme ça. Je dis, intéressant. Comment était ta lecture ? Parce qu'il faut vraiment avoir les deux yeux et les deux oreilles pour vraiment avoir une bonne lecture. C'est souvent des problèmes de lecture, d'apprentissage avec la TNR. C'est classique. Je lui demande comment est ta lecture ? Elle me dit, c'est horrible. Je n'ai jamais eu une bonne lecture. Je dis, viens sur la table, tu as sûrement la TNR. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et tu imagines un sportif qui assiste asymétrique, qui n'arrive pas bien à coordonner les mouvements contralatéraux. Ce n'est pas terrible. Voilà. Tu le vois là ? Oui, c'est bon. Est-ce que tu as eu des problèmes de lecture quand tu étais enfant ? Elle a dit, oui, c'était horrible. Je dis que les gens, ils le regardent près, juste en face. Mais elle ne regarde jamais de face. Toujours d'un côté de l'autre. Et c'est une ostéo, je veux dire, elle est vraiment avancée. Elle est très avancée dans les cours de Baral. Elle représente un peu Baral en Arizona. Donc, le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc, je vais passer un petit peu. Je montre, c'est un côté et l'autre. Voilà. On passe un petit peu, comme ça regarde le traitement. Donc, quand je tourne la tête, elle bouge un tout petit peu. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour montrer un stage, un stade 1. Elle bouge un petit peu le côté droit de la main. Et tu sens, il y a un petit mouvement de rotation externe au niveau du poignet. Et on regarde bien le côté opposé qui aussi bouge. Elle veut ouvrir sa main, comme ça, quand je lui tourne la tête. Et donc, je lui fais un test qui est un peu plus intéressant pour moi. C'est spécifique. C'est d'être… Ça s'appelle le réflexe de R, A-Y-R-E-S. Je lui tourne la tête. Et du côté où la tête tourne, il va y avoir une extension. Mais il faut contrôler le bras opposé où il va y avoir une flexion. Et des fois, les enfants tombent carrément dans cette flexion. Il y a une petite flexion. On ne le voit pas bien là, mais il y a une petite flexion. Une petite flexion du cou, pardon, du bras droit. Et donc, je cherche au niveau du cerveau où est la réaction anormale. Et je cherche dans le cerveau et la moelle épinière. Je commence par le cerveau souvent. Quand on est sur la moelle épinière, souvent des lésions plus anciennes, archaïques, transgénérationnelles, des choses comme ci, comme ça. Et ça y est, c'est le traitement. Et je recherche. Je reteste. Toujours, il faut retester. Il faut voir s'il y a un mouvement quelconque. Elle bouge à peine. Donc, je regarde s'il y a un deuxième endroit dans le cerveau. Normalement, je mets la main pour regarder si il y a une petite flexion. Mais là, bon, je le montre pour la démontre. Là, je regarde. Il y a un second endroit où une réponse anormale dans la moelle épinière. Il faut juste savoir, sentir ce qu'on cherche. Et ça se fait assez bien. Et je regarde peut-être les ganglures de la base avec ma main droite. Elle commence à vraiment se calmer. Il y a un grand calme qui vient à l'intérieur. Elle se réorganise. Mais c'est aussi rapide que ça. Donc, quand on a de la chance, 75-80% de cas, en une fois, en un traitement, il y a un peu plus long. Mais ça va vite parce que j'ai quand même 10-15 ans de thérapie juste sur toutes les régions du cerveau. Ça peut être un petit peu plus lent pour vous. Mais quand même, c'est assez rapide. Et ce n'est pas invasif. Et je regarde en même temps le STNA. Voilà. Et je lui fais ça. Il y a des choses un peu plus spectaculaires. Par exemple, quand je fais le galant. Vous allez voir. Je lui fais d'autres réflexes, d'autres tests. Voilà. Donc, c'était juste rapidement. C'est ostéopathique. Donc, ce n'est pas du tout faire des mouvements pendant six mois. Et pendant que je suis là, il faudrait que j'arrête ce truc-là. Pendant que je suis là. Donc, petite intervention sur les réflexes. Tu as des questions qui sont venues entre-temps, Fabien ? Non, pas de questions qui sont venues. On voyait aussi les pôles qui ne partaient pas du tout pareil. Oui. Absolument. Donc, j'en ai d'autres vidéos. Tu vois vraiment tous les cas. Les cliniques. Alors, je pense que je suis là avant que j'oublie quand même, que je vous montre ce qui se passe. Donc, tu imagines. Tu vois là ou pas ? Oui. D'accord. Donc, sur ma petite étude en Islande, 65 % avaient le Babkin. Alors, je te dis, ce sont des gens qui sont très perfectionnés, très avancés. Ils ont fait du mouvement toute leur vie. Ce sont des sportifs, des handballers qui font ça toute la journée. Ils sont passionnés. D'ailleurs, il y a une petite vidéo où j'en ai interrogé deux qui parlent anglais. Une petite fille qui explique ce qui se passe. Après, je dois la voir si tu viens de voir quelque part. 60 % de Babkin. 22 % de galance. Une galance, c'est quand même assez connu. Les médecins font souvent ça. Tu vas de céphalique à caudal, le long de l'épine dorsale, paravertébrale. Et puis, tu fais une petite stimulation de haut en bas. Tu as une petite réaction latérale des hanches. Donc, 22 % de galant. La TNR, qu'on vient de voir, 20 %. 17 %. 17,5 % n'arrivent pas à faire un... Comment on dit ça ? Crawling, l'armée... Qu'on dit crawling ? Rampé. Rampé. Ils n'arrivent pas à ramper. Ils n'arrivent pas à ramper proprement. Alors, ça, c'est un truc que je leur donne à faire. C'est le seul truc que je leur donne à faire à la maison. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à la maison, mais sauf qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, je leur donne. Il faut vraiment ramper homo-latéral, contre-latéral, proprement. Et quand ils rampent, ça va assez vite. Il y a une séquence qui se remet en place neurologiquement. Quand ça rompe naturellement et vite et bien intégré, c'est important. Et ils ont des trucs... Vraiment, ils sont bien mieux au niveau sportif. L'endo, c'est une autre response. Le moro, tout ça, c'est 7,5 à 10 %. Donc, c'est quand même énorme pour des enfants qui sont top, qui font du sport toute la journée. Puisqu'on dit que souvent le mouvement, c'est ça qui va inhibir ses réflexes. Mais il y a bien d'autres facteurs émotionnels, nutritionnels, neurologiques qui peuvent expliquer pourquoi ils ont gardé ses réflexes, en fait. Voilà, on a une heure là. Donc, j'avais prévu une heure avec vos questions. Je peux vous montrer d'autres réflexes, d'autres trucs comme ça. Si ça vous intéresse. On prend tout. Escape. Alors, comment ça se fait que je n'arrive pas à sortir ? Il faut que j'arrête ça. C'est bien zoomé. C'est quand même des fois pas top. Tu veux voir un peu plus de réflexes ? Vas-y. Est-ce qu'en attendant, tu pourrais peut-être nous conseiller quelques lectures ou quelques… Il n'y a pas beaucoup de bouquins. Sur les réflexes, il y a peut-être des petits bouquins de… Je ne sais pas si ça se trouve surtout en français dans le commerce. Il y a plusieurs groupes. Tu n'as qu'à mettre réflexes néonato. Tu vas bien trouver dans… Après… Je vais faire un bouquin de mon truc parce que mon study guide… Il y a un truc intéressant pour sportif. Donc, c'est un réflexe. Je vais te le montrer. C'est un réflexe segmentaire. Donc, c'est un réflexe de toute la vie. Donc, je te remets… Boom. Voilà. Donc, il faut que je share. C'est bon là ? Ouais. Alors, c'est un réflexe segmentaire qu'on utilise à travers le cou ou tout le corps. Normalement, si on tourne la tête de quelqu'un, le corps ne suit pas. Une discrimination. D'ailleurs, ces gens qui ont ces réflexes, ils ont perdu la discrimination. Mais aussi, les gens n'ont plus sens de leurs frontières, de leurs… Donc, ils vont te parler sans respect. Ils vont commencer… Comment on dit ? Ce sont des gens qui n'ont plus du respect de l'autre, de la distance, des gens qui te parlent à deux centimètres. Ils n'ont plus d'une bonne idée de la distance propre au niveau relationnel aussi. Des gens qui viennent en train de parler, ils te coupent tout le temps. Donc, discrimination entre toi et l'autre. Et je lui… Regarde, je tourne juste… Je fais juste une rotation latérale, une rotation de la tête. Du coup, rotation du cou tout à fait normale. Et tout le corps, il commence à tourner tout le corps avec. Donc, c'est un ostéo. C'est très brillant, mais il a eu un accident de voiture il y a quelques années. Et donc, il a des réflexes survenus. Alors, énorme. Regarde, je tourne juste un peu au niveau thoracique. En anglais, body on body. J'utilise le corps pour tourner son corps. Et je vous montre quelqu'un qui normalement est intégré, juste pour voir qu'est-ce qu'on devrait voir normalement si c'est négatif. Voilà, négatif, réponse négative, il n'y a pas de réflexe. Les réflexes sont intégrés. Il ne devrait y avoir aucune réponse du reste du corps. Donc, tu imagines, encore une fois, un sportif qui a quelque chose comme ça. C'est pas terrible. Donc, c'est ça, tu cherches tous ces réflexes, tu regardes lesquels seront actifs. Et puis, tu peux avoir un petit côté émotionnel. Tu as des côtés, demain, tu vas avoir un grand match avec une équipe un peu difficile. Une équipe, tu penses que tu vas perdre. Tu sais, des fois, ils anticipent un peu qu'ils vont perdre. Et tu leur fais, pendant qu'ils ont ces idées négatives, tu leur recherches leurs réflexes et leurs réflexes reviennent. Et tu leur réinhibes ces réflexes pendant qu'ils pensent à ça. Je les teste et les traite alors qu'ils ont des idées restrictives ou négatives. Donc, c'est un truc un peu différent qu'on ne voit pas en ostéo, mais tu vois quand même que c'est intéressant. C'est assez rapide et c'est des choses qu'on pourrait quand même faire un peu plus souvent en ostéo, qu'on oublie souvent. C'est des choses bêtes et on a souvent des symptômes qu'on ne comprend pas. Par exemple, j'étais dans mon gymnase, dans mon club de gym. Et une femme que je vois souvent, elle a 70 ans, je la vois avec un, comment on dit ça, sur les dents, un fil. L'appareil en terre. Ouais. Je lui dis, mais pourquoi il a donné ça ? Moi, le dentiste m'a dit que mes dents avancent. Mes dents avancent. On ne sait pas pourquoi. Et avec 15 000 dollars, il va faire ça pendant des mois et des années. Et ça va se remettre en place. Ses dents avancent. Pourquoi ses dents avancent ? C'est des signes comme ça après des accidents de voiture. Vous l'avez appris déjà. Babkin. Dès qu'elle touche quelque chose pendant sa gym, il y a une protrusion de la langue. Parce que c'est le réflexe où on va attraper quelque chose, le mettre dans sa bouche. Les enfants sont prêts à manger. Donc, son réflexe est revenu de Babkin. Je lui fais le même test que toi. Et quand je lui fais le test, tu vois la langue qui bouge antérieurement. Je peux te montrer les Babkin. La langue, elle bouge. Donc, tu vois. Donc, tu lui réinhibites. Je lui réinhibite dans le gym. En 30 secondes, je lui refais une petite inhibition du Babkin. Et c'est parti. Je vais voir si je te montre un autre Babkin. Tiens, je te montre un autre Babkin. Tu vas voir ce qui se passe. Ce n'est pas trop pour le sport. C'est plutôt des choses que tu vois tous les jours. Ça, ce n'est plus un réflexe qui n'a pas été inhibité. C'est une réoccurrence de ces réflexes chez l'adulte parce que… Je crois que c'est celui-là qui va marcher. Tu le vois là ? Oui. Donc, tu lui fais le petit Babkin. Ça bouge. Regarde. Regarde ce qu'il fait. Il bouge. La langue… On ne voit pas trop la langue dans ce cas-là. J'en ai d'autres sur la langue. La langue, elle bouge un petit peu, mais pas trop. Mais donc, chez cette femme, la langue poussait contre les dents dès qu'elle touchait quelque chose. Le problème c'est d'altère, ça poussait contre les dents. Tu le réunis vite, c'est fini. Et tu le fais économiser 15 000 dollars. Tu lui demandes de ne te donner que 10 % et tu seras content. Non, mais c'est ridicule. C'est des choses qu'on peut faire rapidement et efficacement sur les réflexes. Donc, c'est une autre approche. Et voilà. Donc, si tu le veux, comme tu as dit, j'ai un groupe qui m'a demandé peut-être dans deux mois, un mois, je vais essayer de refaire. Je le ferai en webinar pendant trois jours. Et peut-être dans deux mois. Parce que je voudrais bien en faire en français. Et trois jours de sous-titres, c'est cher quand même de faire… Bon, mais je vais essayer de le faire quand même. Parce qu'il faut que je mette quelqu'un qui me les tape. Et puis, même si je le tape pour moi-même, ensuite, il faut le remettre juste sous le son au bon endroit. Il passe des heures à faire ça. Donc, il faudrait… Je peux faire un cours en anglais avec des sous-titres français. Il y a toutes les images, toutes les vidéos. Je faisais ça pendant trois jours. Normalement, vous pouvez comme ça inhiber des trucs chez les sportifs. Encore une fois, c'est mieux de le faire hors saison ou pendant des pauses. Et puis, je peux travailler chez l'enfant ou de la gériatrie ou des choses comme ça. Ou même en général, c'est sympa d'avoir une petite séquence comme ça. Ça se teste en huit minutes. Tu as vu le traitement, il prend 30 secondes, une minute max, quand tu as l'habitude. Je l'ai fait d'ailleurs. Il y a ce cours, je l'ai fait il y a trois semaines. Il y avait 60 personnes en ligne, mais c'était tout en anglais. Ok. Ben écoute, si c'est faisable, c'est chouette. Je ne sais pas quand ils vont revenir en France. Vous avez fermé jusqu'en juillet, je crois. Vous avez fermé jusqu'en juillet. Ensuite, jusqu'à quand ? Quand est-ce qu'ils vont rouvrir ? Je ne sais pas. Rester 15 jours à l'aller, 15 jours au retour. Je vais retourner. Non, on verra. Pour l'instant, rien n'est sûr. Tu disais, suite à un traumatisme, un réflexe qui a été inhibé, il peut revenir. Voilà. C'est passé avec les champs de Pavlov. D'ailleurs, il y a un groupe, Mazgutova en Russie. Elle a commencé ça parce qu'elle était psychologue. Mazgutova, elle s'est connue entre la Russie et la Pologne. Elle était psychologue. Il y a eu un gros accident de voiture en Russie, dans le nord de la Russie, je crois. Un gros accident de train, pardon. Il y avait des enfants en train. Il y avait des parents. Il y a eu du feu. Des gens sont morts. Les gens ont vu des gens qui sont morts. Elle a traité les enfants. Les enfants étaient complètement traumatisés. Soit les deux réactions du stress. Fight or flight. Ils étaient hyperactifs. Ou complètement frigidaires. Frozen. Complètement congelés. Ils sont inhibés complètement. Ils ne bougeaient pas. Elles ne savaient pas quoi faire. Et en fait, ce qui s'est aperçu, c'est qu'en faisant les réflexes, il y a beaucoup de réflexes qui sont revenus. En inhibant les réflexes, elle a pu commencer enfin à leur parler, à avoir des réactions un peu plus normales. Ils criaient. Donc, elle a commencé ça après un gros accident de voiture en Russie où il y avait des enfants super traumatisés. Il y a eu du feu. Il y a eu des convois qui sont mis en feu. Les gens ont vu des personnes mourir dans le feu en face d'eux. Enfin, c'était horrible. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le nord pour les aider. Ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, c'est un truc qu'on fait dans les traumas. Moi, je dis souvent, on a le problème avec la guerre en Irak, en Afghanistan, tout ça. Donc, je vois des vétérans de temps en temps. Et j'essaie de faire une étude. J'essaie de toujours faire une étude. Chaque année, je fais une étude. Je vais dans un endroit et ils me disent, tiens, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Ah, c'est génial. Parce que les Américains ont de l'argent pour aider les vétérans de guerre. Mais dès que… Puisque c'est manuel, donc j'ai un colonel qui me dit, c'est super, tu vas faire ça chez nous. On va avoir un contrôle. Et le général, il vient, non, non, manuel, on n'aime pas trop. Il faudrait un peu des pilules. Ils n'aiment pas trop le manuel. Donc, là, j'ai encore une osteopathe qui est chef de service dans un hôpital. Elle m'a dit, c'est génial, on va faire ça. Mais bon, on va voir si ça se fait. Mais normalement, les accidents de voiture, les gens qui reviennent de la guerre comme des explosions et tout ça. Tu sais, les signatures de la guerre en Irak, c'était des explosions. Donc, ils sont traumatisés, quoi. Eh bien, c'est bien. Donc, les gens ne parlent pas trop en France, là. Ils sont traumatisés ou quoi ? Non, non, pas beaucoup. Pas question. Peut-être qu'ils ont une bonne lecture, en fait. C'est que c'était peut-être très complet, aussi. Non, mais ça donne envie de se repencher encore. Soit encore, si on l'a déjà fait, soit de se pencher dessus et de découvrir tout ça. En tout cas, c'est chouette. Les réflexes archaïques, néonataux. Enfin, voilà. Ces appérations, c'est très intéressant. Vraiment super. Merci beaucoup. Un plaisir. Ça fait toujours plaisir de regarder. Merci pour cette solidarité plus finement. pour les ostéopathes princesses. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Peut-être que je parle pour tout le monde. Malheureusement, la conversation, il n'y a pas d'encadrant, en fait, pour écrire. Et personne ne pouvait écrire, en fait. Chat. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de questions qui se posaient. Ah, le chat. Parce que les gens ne pouvaient pas écrire, en fait, leurs questions. Ce n'est pas... Alors, on peut les poser. Alors, posez-les. Développez la parole. Alors, un par un, parce que si vous débloquez tout vous, mais en même temps, des fois, il y a le son des enfants, la voiture. Donc, prenez un par un, et puis, rebloquez-vous après. Comme ça, il va se plaire. D'accord. Bon. Étant donné que j'ai commencé, pourquoi pas. J'avais une première question. Samy. Samy, d'accord. Ok. J'avais une première question. Qu'est-ce qui différenciait les Islandais des autres personnes ? Est-ce que c'était le... Ah, parfait. Ça y est, on peut écrire. Est-ce que c'était le climat ? Je ne sais pas. Est-ce que... Pourquoi, chez les Islandais, vous aviez retrouvé des pourcentages ? Chronique fatigue. Ça, c'était... Je suis allé débat. Dans l'histoire de la chronique fatigue, ils ont eu plein de noms. Mais il y a un nouveau nom, maintenant, encore. Il n'appelait pas ça chronique fatigue. C'est appelé la maladie de l'Islande. Icelandic disease. Ça s'est appelé la chronique fatigue. Donc, ils ont eu des problèmes de chronique fatigue. Souvent chez les femmes. Et donc, bon, j'essaie de voir. Je te dis, pour moi, l'origine de l'origine, pourquoi ils attrapent leur... Donc, il y a peut-être, disons, un herpès qu'on ne connaît pas, numéro 12. Ils attrapent ça parce que... Donc, leur système immunitaire est bas. Pourquoi ils n'ont pas un bon système immunitaire ? Parce qu'il y a un trauma. Pourquoi c'est un trauma ? Parce qu'il y a souvent des terreurs, des peurs, des choses comme ça. Et là, si tu veux, souvent, il y a des gens chez qui tu ne traites que leurs émotions. Tu vois, mais en 15 minutes. Et ils n'ont plus de réaction de fatigue chronique. Et donc, dans ce cas-là, il faut voir que c'est des émotions très, très particulières. C'est vraiment les Vikings avec vraiment les... Tu vois, il y a des situations... Parce que ma femme fait des séminaires émotionnels. Les émotions, c'est fort quand même. Les Vikings, là-bas, ils sont en hiver et ils restent chez eux dans la famille. Il y a des réactions entre les enfants et les parents. C'est un peu dur quand même. Donc, les femmes ont un peu pris quand même. Je crois que c'est ça, la différence. Mais sinon, il faut se rappeler qu'au niveau nutrition, ce n'est pas pareil. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de salade. Les amis chez où on reste, ils mangeaient des fruits que l'été. Vitamine C, que l'été. Le reste, c'est en boîte. Maintenant, c'est mieux. Mais à l'époque, il y a 30-40 ans, il n'y avait pas de truc vert. C'est que l'été. Il y a des petites baies. Le reste, c'est poisson. Même pas de pommes de terre, poisson, des œufs, comme ça. Enfin, je veux dire, ce n'était pas terrible non plus au niveau nutritionnel. C'est tout ce que je peux dire. Quelle est la différence avec l'Islande ? C'était ta question. Oui, merci. Vous avez bien répondu. Merci. Il y a une autre question de Mathieu Barre. Tu peux activer ton micro, si tu veux. Demandez, du coup, à prendre la parole via le chat, maintenant qu'il marche. All right. Je vais la poser directement. Et tout le monde n'active pas en même temps. Alors, Mathieu Barre, si tu peux poser ta question sur la réalisation des tests. Je crois que ça fonctionne maintenant. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je pense que pendant votre présentation, vous avez parlé du fait que quand vous faites vos tests, vous ne pouvez pas mettre vos mains n'importe où, par exemple, quand vous faites le test flex palmer. Vous avez mentionné le fait de ne pas mettre vos mains, par exemple, sur la surface palmer ou des choses comme ça. Je n'ai pas très bien assimilé ça. Est-ce qu'il y a des... Fort, les Français. Les petits détails comme ça. Super. Oui. C'est juste ce réflexe-là. Si tu... Par exemple, tu vois quand tu vas faire ça. Donc, tu as envie de mettre la main de ton patient contre ton corps et de leur faire ça comme ça pour supporter la main. Et en fait, si tu touches la surface volaire, donc la surface du dos de la main, ça peut inhiber la réponse. Donc, il faut faire ça dans l'air. Il ne faut pas toucher le... La patiente ne doit pas avoir le dos de sa... Tu ne dois pas toucher le dos de sa main. Ok. C'est clair ? Tu peux proactiver tout ce qui est neurologique du côté... Oui. Ça peut utiliser de l'autre côté, si tu veux. Ok. Donc, pour être précis, on va chercher donc à ne pas avoir aucun contact sur le dos de la main. Mais ça, c'est le truc que je dis dans les cours, quoi. C'est le truc un peu précis. Merci. Il y a des questions sur le traitement. Oui. Est-ce que c'est de la biodynamique, ce que tu fais au niveau de ton traitement ? Non, ce n'est pas de la biodynamique. Je suis souvent dans le fonctionnel. C'est-à-dire que je fais des traitements quand je traite le cerveau. Je fais des traitements où tu sens quand même flexion-extension. Donc, tu peux faire un peu plus mécanique, mais dans des noyaux gris, par exemple. On le fait souvent en fonctionnel parce que je veux fonctionnel. Je ne veux pas irriter le cerveau. Le cerveau suit très, très bien. Le cerveau, c'est un tissu super conscient. Donc, je lui donne une petite information. Ça suit très, très bien. Et puis, tu es complètement tout près de la biodynamique. Tu peux rester et faire ses actions en biodynamique chaude. Donc, si tu veux, je donne des techniques un peu au milieu. Ce ne sont pas des grosses techniques mécaniques. Ce sont des techniques un peu fonctionnelles. C'est très facile de les appliquer en biodynamique complète. C'est très facile d'être aussi un peu plus mécanique. Et puis, sentir, tu vois, le noyau rouge qui a une rotation, une flexion, une partie du noyau, des cellules ou une mission. Donc, je suis un peu entre les deux. Donc, tu peux facilement l'intégrer avec la biodynamique. C'est très facile. Mais c'est quand même, si tu veux, dans mon contexte, j'essaie de rester un peu… Tu vois, il y a des gens qui ont la biodynamique, qui regardent l'air poussé. Ils n'aiment pas trop les mécaniciens. Je suis entre les deux, si tu veux, où je regarde la lésion dans le contexte de la santé. S'il y a des biodynamiques qui ne veulent absolument pas regarder la lésion. J'ai travaillé avec Jim quand même. C'est un super ami à moi, Jim. Je vois souvent, je vais dans ses cours. Mon bouquin sur les lymphatiques, il est sur son website, je crois. Donc, on se connaît bien. Et j'ai pris des cours avec Jim. Et Jim, il n'est pas d'accord avec ça. Mais il n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait des biodynamiques. qui ne regardent jamais la lésion. Et surtout ceux qui ne font jamais de techniques structurelles. Jim, il dit « Non, 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 je suis OK pour les techniques structurelles. » Je vois la lésion dans le contexte de la santé. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder « Tiens, tu as un nez tordu. » Je regarde ta santé et tout ton potentiel d'abord. Et dans ce contexte, je vais entrer et regarder la lésion. La petite discussion que j'ai avec Jim, c'est… La santé, elle est aussi dans la lésion. Tu vois, c'est un petit peu… Tu vois, il y a un dualisme, le bien et le mal. Donc, il y a certaines religions. Je vais passer une petite allégorie. Une petite image. Là, il y a des religions où Dieu, c'est Dieu et Lucifer, ce n'est pas Dieu. Enfin, je vais faire… Et il y a des religions qui disent « Non, Lucifer, il fait partie du plan divin aussi. » Donc, tu as une dualité. Tu sais, il y a la santé et la lésion. Il y a un côté positif et un côté négatif. Et tu peux aussi dire, si tu veux… Oui, mais tout ça, c'est la santé, cette lésion. Il y a une santé dans la lésion. Dieu est aussi dans la lésion. Ce n'est pas… Il y a le mal et le bien. On regarde que le bien. La santé est aussi là, prête à se réorganiser. Donc, il y a des gens qui font cette dualité, qui ne gardent plus toutes les lésions. Et là, il y a des gens, des ostéopathes qui disent « Oh, ce type, tu es un super ostéo. Maintenant, il regarde l'air poussé. » Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ça. Il regarde l'air poussé, il charge… Et tu dois payer plus en même temps. Il ne garde plus les lésions. Et alors qu'on peut traiter ça en trois secondes… C'est ce truc que j'entends souvent sur la biodynamique. Mais je crois qu'on peut regarder la lésion dans le contexte de la santé. Et voir que dans cette lésion, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a aussi une santé de l'intérieur de la lésion qu'on peut réexprimer. À l'intérieur de la lésion qui peut se réexprimer. C'est juste une lésion qui est un petit peu différente. C'est une santé qui est un peu différente dans les lésions. Ça peut aider la santé. Donc, je regarde toujours le potentiel maximum de la personne dans ce contexte où il y a une lésion. Et pas… Je regarde quelqu'un et je regarde toutes ces barrières. « Oh merde, c'est bloqué. Oh merde, c'est bloqué. Oh merde… » Ça, c'est un peu d'autres extrêmes. Parce qu'on ne regarde que les barrières. C'est souvent comme ça qu'on définit la lésion. C'est une résistance barrière. Et si on ne regarde que les résistances… Alors là, tu vas trouver le tissu qui entend… « Mais là, c'est bloqué. Oh merde… » Et ça, c'est négatif, négatif, négatif. Et ce n'est pas non plus une bonne… Pour moi, une bonne position à avoir. Donc, je suis un petit peu au milieu des deux, en biodynamique ou biomécanique, en utilisant au menu. Ok. Il y a des questions concernant… Donc, du coup, maintenant, il n'y a pas de questions. C'est super. Tant mieux. Il y a des questions concernant ton protocole de test et de traitement, notamment le fait qu'il y ait énormément de réflexes. Pierre Gestin parle de plus de 70 réflexes. Lesquelles tu testes ? Donc, il y a des réflexes néonataux. Mais tu as des réflexes cardiaques. Tu as des réflexes digestifs avec le sphincter. Tu as des réflexes oculaires. Tu as des réflexes musculo-tendineux. Des réflexes qu'on fait avec le marteau. Si tu veux compter tous les réflexes, tu en as 500. Les réflexes néonataux propres. On dit qu'il y en a 28 normalement à la naissance. Il y a des réflexes qui se font avancer, reculer, gauche, droite. Tu peux aller jusqu'à une autre si tu le sais par tous. TLR, le réflexe tonique labyrinthique en avant, en arrière. Tu les sépares un peu. Tu vas avoir néonataux, tu peux en avoir 40. Après, tu as quelques posturaux. Il faut faire un choix. Tu as un cours de trois jours. Tu choisis les plus importants. Donc, je choisis la plupart des réflexes néonataux et puis quelques réflexes posturaux comme ça. Et pour les tester, moi, ça prend 7-8 minutes. Et tu as vu le traitement. Le traitement se fait en 30 secondes. Si tu en trouves un, deux ou trois ou une minute. Et donc, tu peux faire ça dans la séance. Alors, le petit truc quand même, le truc, c'est que je ne me jette pas sur les réflexes. Vous voyez, ça fait partie des, on dit en anglais, des perles cliniques. Numéro un, je ne me jette pas sur les réflexes. Je fais d'abord mes traitements du cerveau. Donc, si vous ne faites pas du cerveau, faites du crânien. Et je remets un petit peu en place le système nerveux. Ensuite, la deuxième partie, je fais ça que la deuxième partie. Je fais 50% quelque chose d'autre et d'ostéo. Et 50% mes réflexes à la fin parce que là, ils vont rester en place. Là, ils vont pouvoir être mieux mis en place. Imagine, si tu as ta neurologie, ton système nerveux qui est complètement off, comment dire, off, qui est complètement en lésion. Tes réflexes ne vont pas rester en place. Bien, tu as un cerveau complètement foutu. Tu réorganises un peu le cerveau, tu fais du crânien. Tu fais ce que tu sais faire et tu traites les lésions primaires, que tu traites tes lésions clés. Et ensuite, à la fin, tu fais des réflexes. Et c'est pour ça que je dis que ça se tient en place à 80% quand je fais ce protocole. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas l'habitude, un truc à savoir. On ne teste pas les réflexes de façon anodine. Je n'ai pas utilisé ce mot-là pendant 25 ans. De façon anodine parce que tu vas voir, c'est un blocage neurologique. Tu vas faire 2, 3, 4, 5, 10 réflexes à un enfant. Un enfant super sage, super gentil. Il va commencer à se mettre en colère. Il y a des crises, des tantrumes, des trucs. Parce que c'est trop. Il faut donc faire un certain nombre de réflexes. Si tu vois qu'il y a des changements, ils commencent au niveau émotionnel, tu t'arrêtes. Tu fais que la moitié des réflexes dans cette séance. Et l'autre séance, tu vas tester les autres réflexes. Tu ne peux pas juste tester. Je parle juste du test. Le test lui-même va créer, stimuler au niveau neurologique. Tu ne peux pas juste t'amuser à faire des tests comme ça. Ce n'est pas anodin. Il y a justement une question concernant les tests que tu vas faire. Est-ce qu'il peut y avoir des biais par rapport au fait que le patient sache quel réflexe tu vas faire ? Tu vas tester par exemple ? Un réflexe, c'est involontaire. C'est la définition. Donc, il faut que tu te débrouilles pour que tu vois que sa réponse soit… C'est-à-dire, si tu le vois, si le type y fait… Enfin, tu vois, il y a une différente qualité quand tu as un réflexe, juste quand tu le fais ou quand tu le vois. Il y a une intervention volontaire. C'est pour ça que par exemple, dans la marche automatique, il faut savoir comment le tester pour que ça devienne involontaire. Il y a une façon… C'est la façon de tester. On le teste d'une certaine manière que ce soit une réponse involontaire. Si je te fais ta marche automatique… Tu sais, les enfants… Tu te rappelles, les enfants, ma mère m'a dit ça. Ils m'ont mis sur son ventre et j'ai commencé à marcher à la naissance. Je ne sais pas si ça se fait encore dans les hôpitaux. Ça s'appelle la marche automatique. Et donc, cette marche automatique disparaît, mais elle est là pendant quelques mois. Et donc, si je te demande, tiens, regarde, tu as un réflexe de marche. Marche devant moi. Si je te fais marcher, ça ne va pas être… Ça va être volontaire. D'ailleurs, c'est René Descartes qui a commencé à parler des réflexes comme une action volontaire, involontaire. C'est un des premiers qui a vraiment utilisé mon réflexe dans le contexte, dans la définition qu'on utilise maintenant. Juste René Descartes, un petit rappel français. Mais oui, donc, il y a une façon de tester où on est sûr, on est à peu près sûr que ce soit une réponse involontaire, un réflexe et pas une réponse volontaire. Ok. Et il y a Elisabeth qui demande si pour les bébés, tu peux être… Donc, on sort du sportif, effectivement. Si tu peux être… C'est pas grave. Est-ce que tu peux être amené à… Est-ce que tu peux aider à intégrer le réflexe, un réflexe qui serait insuffisant ? Bien sûr. Alors, tu te rappelles que la plupart de ces réflexes sont inhibés à six mois naturellement. Donc, on ne va pas s'acharner à un bébé de trois mois, quatre mois qui a un réflexe. Alors, mon protocole, c'est… On essaye. Il y a des bébés qui ont des réflexes qui ne devraient pas être là, trop longs. On essaye, mais on ne s'acharne pas dessus. À trois ans, ils peuvent encore avoir le réflexe. On essaye, on ne s'acharne pas. Mais à cinq ans, oui, si le type a un réflexe, un ATNR a un réflexe. À cinq ans, on se débrouille. On essaie de trouver pourquoi le réflexe n'est pas inhibé. Et quoi est-ce ? Mais tu peux le faire quand tu veux. Mais en sachant que des fois, il faut juste attendre un petit peu la maturité du système neurologique pour qu'il soit inhibé proprement. Très bien. Comme le réflexe de sucion, par exemple, ça peut être intéressant de le remotiver s'il n'est pas bon chez un bébé pour l'allaiter. Absolument. Absolument, oui. Et chez l'adulte, il y a des adultes qui ont des réflexes de sucion. On leur donne… Donc, on les inhibite, on les inhibe. Et sinon, acheter une petite tétine chez l'adulte, c'est mieux que de fumer une cigarette pour votre réflexe de sucion. Oui. Il y a des tétines pour… qu'elles se trouvent pour adultes. Hein ? Ouais. Sans bisphénol B. Arrêtez. Bien. Eh bien, je crois que j'ai posé toutes les questions. Est-ce que c'est bon ou est-ce que j'en ai oublié ? Dites-moi. Il me semble que c'est bon. Si j'ai oublié quelqu'un qui… Je vois une question. Est-ce que normaliser un patient au niveau du système nerveux via les réflexes peut avoir une réaction qui décide du temps ? Oui, j'ai parlé de ça. J'en ai un, deux, trois jours. Ça peut… Oui, oui. Donc, normalement, la réponse est intégrée, mais il va falloir donner 24 à 48 heures. Enfin, si c'est les trucs sportifs de haut niveau, on inhibite les réflexes et donc, il y a une réaction hyper sympathique. Donc, je… Down-regulate. J'hypo-régule la réaction sympathique. Donc, ils vont entrer, si tu veux, un peu plus en neutral, en neutre, comme on dit. On dit en neutre, en biodinamique neutre. Donc, tu vas les remettre en neutre. Si tu les restes longtemps et tu les fais trop dans le neutre, ils vont être, comment dire, complètement mous pendant un jour, des fois deux. Ça dépend des gens. S'ils n'ont pas été dans le neutre depuis très, très longtemps, tu les remets un petit peu dans le neutre, ils vont aimer rester dedans. Ils vont se renourrir de ce neutre, de ce silence, de cette homéostasie. Donc, c'est bien, mais s'ils ont un match dans trois heures, c'est ça avec le sportif. Il faut savoir juste trouver la bonne balance entre le sympathique et le parasympathique. C'est super d'être complètement raplapla et mou. C'est génial parce que le match de la semaine d'après, ils vont être super. Mais s'ils ont un match le lendemain ou dans quelques heures, le remettre dans ce mou, c'est génial. C'est comme avoir des vacances. Tu ne fais rien. Tu as des vacances. Tu te régénéres. C'est fantastique. Tu te régénères. Mais pas s'ils ont un match le lendemain. Donc, il faut vraiment savoir combien de temps et pour combien de temps. C'est sûr. Parce que beaucoup de nos actions sont de les mettre en parasympathique et tu ne veux pas être trop en parasympathique quand on t'abonne tes réflexes dans un match. D'ailleurs, même, je leur dis attention quand vous allez conduire, si vous êtes trop en parasympathique, juste en conduisant, en rentrant chez eux. Si je leur fais trop de cerveau d'abord, ça leur met un peu trop en parasympathique. Si je leur demande d'avoir beaucoup de distance entre les voitures pour le freinage, tout ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux être amené à laisser un réflexe volontairement chez un sportif selon sa discipline ? Oui. Si tu paries sur l'équipe adverse, si tu as un pari sur l'équipe adverse, tu lui laisses ses réflexes. Non, en général, bon, un sportif, à moins qu'il ait un accident de voiture, un accident quelconque ou une chirurgie, quelque chose. Tu vas leur trouver un, deux, trois réflexes. Réinhibé, trois, quatre réflexes. Un à quatre réflexes. Cinq max. Ce n'est pas trop. Tu peux le faire en une séance, bien évidemment. Par exemple, oui. Par exemple, je dis que je fais la moitié de la séance. Je fais de l'ostéo du cerveau, du crânien et de l'autre moitié, je fais des réflexes pour la première séance ou la seconde. Mais il se peut que ma première séance, ce n'est que du crânien, du cerveau. Parce qu'ils ont pris un joueur de football américain qui prend ses chocs. Je remets bien ce cerveau en place. Je regarde que tous ses membranes sont toutes détendues. Je regarde que les fluides passent, que les systèmes sont ouverts, que le système subarachnoïde est ouvert, que les ventricules sont ouverts. Je regarde ça parce que c'est super important pour lui. Il est complètement foutu. Je ne vais pas lui faire ce réflexe tout de suite. Je vais attendre un peu. Je lui fais un réflexe. Je sais qu'il a un réflexe. Il me vient et dit, j'ai fait ça tout le temps. J'ouvre mes bras. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il a un réflexe actif. Peut-être je lui fais ce réflexe tout à fait à la fin. Mais sinon, j'attends un petit peu qu'il soit un peu plus équilibré au niveau de son système nerveux. Et ensuite, c'est plus important. Et ensuite, je fais des réflexes. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les réflexes que tu trouves, tu vas les traiter. Oui. Si tu veux, c'est encore une fois le tétard. Pourquoi tu veux qu'une grenouille garde sa longue queue, même s'il est un peu long ou un peu moins longue ? Il n'y a pratiquement pas de queue. Et puis, pourquoi tu veux garder tes doigts palmés et tout ça ? Ça doit être un minimum, je ne sais pas, une grenouille, c'est un peu palmé peut-être. Un minimum de ces trucs-là qui restent du tétard, on n'en a plus besoin. Ça te fait des réponses neurologiques plus lentes, moins avancées, moins sophistiquées. Donc, chez le sportif, il n'y a aucune raison de les garder. C'est que des trucs régressifs, quoi. Et du coup, Sylvain demande, avec ces techniques que tu utilises, il n'y a plus besoin de faire des exercices d'intégration à la maison, à part celui de ramper dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Pour moi, comme c'est suffisant, dans mon cours, je montre tous les programmes qu'on fait à la maison, mais c'est trop long. Enfin, c'est 30 secondes ou 6 mois ? Qu'est-ce que tu veux ? 6 mois, mais en fait, c'est chiant. Tous les jours, tous les jours, 15 minutes, comme ça pendant 15 minutes, tu n'as pas besoin. Si ça ne marche pas, je fais la deuxième séance. Mais le truc que je leur demande, c'est quand même de ramper, parce que c'est quand même une fondation, un fondement très important pour ton système neurologique. Si, par exemple, ils habitent très loin, ils ne me voient pas. Bon, je l'essaye deux fois, ce n'est pas bien marché. Je lui dis, bon, vous me voyez dans trois mois, parce que les gens, ils habitent à l'étranger. Et avant de venir me voir, je leur dis, écoutez, faites ça chez vous, à la maison. Et puis, la prochaine fois, ce sera plus simple à inhiber. Mais en général, je dis très peu. Est-ce que parfois, tu as besoin de traiter un réflexe pour améliorer une dysfonction ostéopathique ? Du coup, de le faire dans l'autre sens ? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, il y a des choses qui… des problèmes de cou, de langue, qui ne passent pas avant de faire le réflexe. Des fois, c'est le traitement qu'il faut faire, le traitement clé qui est la lésion primaire. Et ça peut être l'inverse aussi ? Oui. Ça peut être aussi, d'abord, de faire… Absolument. Souvent, tu vois, je cherche une dysfonction dans le cerveau pour voir si le réflexe s'améliore. Ok. Super. Bon. C'est bien, hein ? C'est chouette, là. On en a pris plein de cerveaux, là, justement. C'est pas bon, Vincent. Pourquoi c'est pas bon pour l'équinésion ? De ne pas avoir de traitement à la maison ? Il faut que tu t'enlèves, t'es mué. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, ouais. Bonjour, Bruno. Merci. Merci. Merci d'avoir intervenu. C'est super. Je suis très content que c'est plus clair que ça. Donc, voilà. Petit aparté. Non, je disais parce que, du coup, ça leur enlève grosse partie de leur business parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en tout cas en France très populaire. la kinésio et les réflexes artaïques, c'est très à la mode. Donc, quand on peut interagir avec efficacité, efficience rapidement, du coup, ça ne fait pas tout le monde. Mais c'est ça, les ostéos. Les ostéos, ils vont avoir des techniques plus rapides et meilleures. C'est pour ça qu'ils vont venir voir des ostéos et pas des kinésios. Et tu sais que les chiros utilisent beaucoup ces techniques. Alors, je ne suis certainement pas dans les mêmes proportions que tu peux faire dans tes traitements, mais les chiros anglo-saxons utilisent de plus en plus ces réflexes artaïques. Ces traitements, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup chez les chiros qu'on ne connaît plus. Quelle technique tu penses, là ? Je te retrouverai à la référence d'un chiro américain qui a sa petite réputation là-dessus. Donc, je te recherche ça et puis je te l'enverrai. Il y a quelque chose qui s'appelle P-R-A-P-R-R-P. C'est ça, Prout ? Oui, ça me dit quelque chose. Mais alors, c'est très, très... C'est différent. Il utilise quelques réflexes. Et par exemple, il va... Il n'utilise pas le cerveau. C'est plutôt une réponse contre les muscles. J'ai fait son cours. J'ai un ami qui a fait tous ses cours. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui, l'approche de ce que j'en ai dit. Là, on est vraiment bien parce qu'on est dans le cerveau. Et ça marche bien en général. C'est chouette. Ça marche assez vite. Parfait. Merci. Il y a des trucs bien aussi. Il y a quelques petits trucs qui sont bien. Des petits réflexes sont bien faits. Mais là, on le fait tous. C'est médical, si tu veux, un peu ostéopathique. On fait tous les réflexes dans le développement. On les cherche. On les trouve. On fait une réponse du cerveau. Donc, tu sais où tu en es et ce qui se passe. C'est assez direct. Ce n'est pas indirect trop, le traitement. Tant que je t'ai en direct, je me propose de faire une autre question. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes d'ostéo qui ont certainement moins d'expérience que toi. Moi, quand tu fais ce genre de formation type Grey One et toutes ces formations sur le cerveau, sur la réflexe non nato, on a bien compris. À la lumière de ce que tu nous présentes, on sent que tu as beaucoup de paluches. Beaucoup d'expérience. On sent que boum, en 30 secondes, tu traites. Pour quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté que toi, est-ce qu'il peut espérer avoir autant d'efficacité dans le traitement que toi qui fais ça ? Oui, parce que j'ai enseigné ça à des milliers d'ostéos. Enfin, peut-être milliers d'ostéos en Europe. Et ils te font dans la classe. Tu vois qu'ils individuent le réflexe. Le réflexe, c'est parti. Tu sais qu'ils vont y arriver. Le truc, c'est de trouver le truc. Une fois que tu as trouvé comment rechercher, qu'est-ce qu'il faut rechercher, dans quel protocole le faire. C'est ça. Moi, je trouve des techniques comme ça. C'est un truc. J'ai un truc, je me réveille. J'ai une technique, des trucs qui s'accumulent depuis tout ce que j'ai fait. Et ça va marcher. Et je te teste pendant des années. Et ça marche. Et ensuite, j'enseigne. Une fois que tu as le protocole, tu peux le reproduire. Ce n'est pas très compliqué. Ça fait un peu magique. Il touche. Mais en fait, il faut chercher des choses spéciales. Et une fois que tu les as trouvées, ce n'est pas très compliqué. Cette technique n'est pas très compliquée. C'est pour ça que je pense qu'on peut le faire sur un webinaire. OK. Séance similaire au réflexe de Chapman. Réflexe de notre ami Chapman. Souvent Owen, il a écrit après Chapman, le beau fils de Chapman. Donc, il cherchait une petite réponse. On dit ganglier forme. Donc, une petite résistance sur ces petits points. Et donc, il n'utilise pas trop le système nerveux central directement. C'est des petites réponses. Tous les points sont un petit peu périphériques. Il y a des gens qui disent que ça ressemble un petit peu aux points d'acupuncture. Et lui, il appelait ça des réflexes neuro-lymphatiques. Il disait qu'il jouait sur la lymphatique. Donc, j'ai travaillé avec des gens. Ça, c'était plutôt ma carrière en tant que traitement ostéopathique lymphatique. J'ai travaillé, si ça vous intéresse, avec des gens vraiment les plus avancés sur Chapman aux USA, qui ont vraiment travaillé le plus avec ça dans les congrès d'ostéo qu'on a. Et ce que je me suis aperçu, c'est que quand tu traites… Quand tu as un point… Ce sont des points d'alarme souvent. Donc, quand tu as un point de Chapman pour le cœur ou pour les lymphatiques, ça te donne une idée que les lymphatiques… Par exemple, tu as un point sur le traché, un point sur les poumons, un point sur les ovaires. Souvent, ce qu'on trouve, ce sont les lymphatiques, le système lymphatique des ovaires qui est en dysfonction. Et donc, tu vas traiter… Et donc, ça te donne un diagnostic. Donc, tu traites les lymphatiques de cet organe, le point de Chapman disparaît. Mais pas l'inverse. Si tu traites le point de Chapman, ça ne va pas nécessairement faire disparaître le problème lymphatique de l'organe. Donc, ça marche souvent comme ça. Donc, c'est souvent un point d'alarme qui donne des bonnes idées. Tiens, j'ai un truc sur le cœur. Je peux faire une écho parce que j'ai peut-être une valve qui ne va pas bien. C'est plutôt comme ça que j'utilise les Chapman. Et voilà. Et donc, ce n'est pas du tout le point de Chapman là. C'est plutôt des endroits de cerveau, le cerveau, le brainstem, le troncérébral. Trouver où le problème et le relâcher. Et ce n'est pas du tout… Donc, c'est différent. C'est une approche différente. Voilà. Chapman, complètement différent. On verra si le déconfinement est différent de ça et voilà. Oui, on parlait de ta venue potentielle. Mais sinon, je te dis, ça va prendre six mois, un an. Parce que le truc, c'est que mon schedule aussi, en général, c'est deux ans d'avance. Donc, même si ça s'est ouvert, il faudra attendre 2022-23. Donc, c'est pour ça que je dis cette technique particulièrement. Je pense, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je l'ai déjà fait, je te dis, il y a trois semaines avec 60 personnes. Ça peut se faire pour les ostéos en ligne. Les techniques que je ne ferai pas en ligne, mais ça, ça se fait en ligne. Donc, il faut juste un peu le temps de faire des sous-titres en français. Comme ça, il y a des gens qui comprennent mon accent American. Et puis, parce que le cours, je ne l'ai pas tout traduit. Ça va prendre un temps fou de traduire tout le truc en français. Donc, je vais laisser le cours en anglais. Je mettrai les sous-titres en français. Et puis, ça se fera dans, disons, on peut faire ça dans deux mois, un truc comme ça. Et puis, un jour, je viendrai. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Il y a plusieurs groupes qui vont venir enseigner ça en France. Donc, je viendrai. Mais voilà. Donc, comme il y a déjà deux groupes qui veulent que je fasse ça, je le ferai peut-être en ligne. En attendant, un livre coécrit par Bruno. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai fait avec Torstem Lim. Je parle un peu de mes techniques du cerveau. Et bien, voilà. Super. Un petit coup de promo. C'est chouette. Merci, Vincent. Et d'ailleurs, un gros merci à Vincent. Parce que c'est grâce à lui qu'on a été en contact avec Bruno. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup, Vincent. Un gros de mouge. Ben, merci à toi, Bruno. Au plaisir. Au plaisir. Merci à tous. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Toujours intéressant pour moi. Ça me stimule toujours de parler aux océans avec des océans. en vidéo. Donc, ce jour, on viendra en France ou encore une fois. Ouais. On va essayer de mettre ça en place. Merci. On a fait quand même 1h45, c'est bien. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne soirée les autres. Au revoir. Ok, au revoir à tous. Merci pour tout.